Bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue dans ce cours de français pour débutants. Alors le cours est entièrement en français. Ne t'inquiète pas, ne stresse pas, c'est normal. Mais tu as les sous-titres en français et surtout tu as les sous-titres dans ta langue. Donc, première chose, n'oublie pas d'activer les sous-titres dans ta langue et après tu pourras les activer en français. Voilà, c'est fait ? Bon, moi je voulais juste te souhaiter la bienvenue et je te laisse avec le super prof Pierre. Bon cours de français ! Merci Noémie ! Au revoir ! Bon, allez, on y va ! Dans cette première leçon, nous allons apprendre à saluer, à dire bonjour et plein d'autres choses fondamentales. Bonjour ! Donc très important juste avant de commencer. Ce cours est vraiment complet et efficace si tu t'inscris à partir du lien qui va apparaître sur la vidéo ou dans la description de la vidéo parce que tu auras tout le cours bien organisé. avec les fiches PDF, avec les fichiers audio, avec les exercices et avec un test final, avec un examen à la fin du cours. Donc si tu ne t'es pas inscrit avec ce lien, tout de suite commence par t'inscrire correctement. Donc tu cliques sur le lien et tu vas t'inscrire et tu auras tout le matériel bien organisé, tu recevras tout cela. D'accord ? Donc vraiment très important. Allez, on commence ! Bonjour ! Donc ce mot, je pense que tu le connais, mais on va le prononcer ensemble. Bonjour à toi ! Très bien ! Donc c'est le mot principal pour saluer en français. On l'utilise le matin, l'après-midi, mais en général, on peut l'utiliser presque toujours. Nous allons maintenant voir quelques concepts fondamentaux de la prononciation et du français en général avec ce mot. J'ai mis en orange deux lettres. Ces deux lettres, en fait, se combinent, s'assemblent pour faire un son. Alors, nous parlerons des sons dans la leçon numéro 3, mais déjà, il faut que je t'explique des choses très importantes. En français, c'est très commun que deux lettres s'assemblent pour former un son. Ici, il s'agit de la voyelle nasale ON. C'est un peu comme un O, mais ça vibre plus vers le nez. Je ne vais pas détailler ici, mais c'est ON. Et surtout, tu ne dois pas dire ON, non, non. On n'entend pas la lettre N, puisque les deux lettres forment un son. Donc c'est BON. Très bien ! Bravo ! Alors ensuite, la lettre J, on verra les lettres dans la leçon 2, se prononce un peu comme quand tu dis jazz, le jazz. Mais il n'y a pas le D devant. Ja, ja, hein ? Cette partie seulement. Donc BON JOUR. Ensuite, très important, les deux lettres O et U vont aussi se combiner pour former le son OU. Donc c'est le son de Boots en anglais par exemple. Ce son est très commun, mais il n'est pas allongé, c'est OU. Et finalement, le R final, on va l'entendre, mais le R en français se fait ici. Un peu comme quand tu fais des gargarismes. D'accord ? Et comme il est à la fin, il est très léger. On y va ? Bonjour ! Oh, mais tu es très fort, hein ? Bravo ! Bravo ! Donc voilà, c'est très important que tu comprennes que des fois, deux lettres se combinent pour former un seul son en français. On en reparlera. Alors fais attention, bonjour s'écrit en un seul mot. On n'écrit pas BON et JO, non, BON JOUR. Bonjour ne prend pas de S à la fin, hein ? Non, non. Attention, ce sont des erreurs très très communes que je rencontre, donc je voulais te le dire. À partir de 5 heures du soir, plus ou moins, on peut, même généralement, on utilise le mot BON SOIR. Donc, de la même manière, O et N se combinent pour former le son ON. BON, BON et pas BON, non, non, BON. D'accord ? Bon. Ici, la lettre S, il s'agit d'un S sourd, donc c'est S, S. C'est assez fermé, S. On en reparlera. Et les lettres O et I se combinent pour former le son OI, OI, d'accord ? Donc tu vois, ces lettres se combinent très souvent, mais on en reparlera plus tard. Et le R final, R. Bonsoir. Très bien. L'accent tonique est toujours à la fin des mots en français. Donc ce n'est pas BON, SOIR, non. BON, SOIR. D'accord. BON, JOUR. Très bien. Alors une chose importante, c'est pareil que pour bonjour, BON, SOIR s'écrit en un seul mot et il n'y a pas de S à la fin. Nous allons voir un dernier mot très important et après nous verrons des exemples. Le mot SALUT, c'est aussi un mot très commun pour saluer et c'est un mot plus informel. D'accord ? Donc on va l'utiliser davantage entre amis. Donc regarde ce mot, il se prononce de cette manière. SALUT. U. Très bien. Alors, la lettre U. La lettre U ne se prononce pas OU, non. Elle se prononce U donc. Tu dois faire comme si tu faisais OU, mais en même temps tu essaies de faire un I. I, donc U. Très bien. Et attention, la lettre T finale ne se prononce pas. Et ça, c'est très caractéristique du français. En général, les consonnes finales ne se prononcent pas. Et il y a beaucoup de lettres muettes en français, mais nous en reparlons. Bien, on va prononcer à nouveau les trois mots. Bonjour. Bonsoir. Salut. Fantastique. C'est très important de bien commencer. Je n'insiste pas pour que tu prononces parfaitement, mais j'insiste pour que tu comprennes des principes de base. Et si tu les comprends bien au début, tout sera plus facile après. Le français, on a l'impression que c'est très difficile au début parce qu'il y a des choses bizarres. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il s'agit juste de quelques petites choses. Et si tu les comprends, tu comprends que ce n'est pas du tout difficile. Allez, on continue. Et maintenant, on va voir des exemples. Alors, je ne vais pas tout détailler dans les exemples, la prononciation, etc. Et comme tu as les sous-titres dans ta langue, tu vas avoir automatiquement les traductions. Donc je ne vais pas traduire tout cela. Le premier exemple, c'est un exemple formel parce qu'on voit qu'on utilise vous. Bonjour, vous allez bien ? Et le vous, c'est un pronom qui sert pour parler à des gens qu'on ne connaît pas d'une manière formelle. Allez, je te laisse écouter cet exemple. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, très bien, et vous ? Très bien, merci. D'accord, donc tu as pu reconnaître Noemi, on a fait l'enregistrement ensemble. Alors, deuxième exemple. Cette fois-ci, on va utiliser TU. Tu vas bien ? Donc là, c'est informel, entre amis. Je te laisse écouter ce dialogue. Bonsoir Michel, tu vas bien ? Oui, ça va. Et toi, comment tu vas ? Très bien. D'accord, donc tu as les traductions, normalement, qui sortent, les sous-titres dans ta langue. Un autre petit dialogue informel. Salut, ça va ? Ça va, et toi, ça va ? Ça va. D'accord, donc on utilise beaucoup ça va, parce que ça va, c'est pour dire tu vas bien, et c'est aussi pour répondre. Je vais bien, donc ça va, ça va. C'est très normal en français. Un dernier dialogue un peu plus long, qui est formel, puisqu'on va utiliser vous, monsieur, madame, etc. Je te laisse écouter le dialogue. Bonjour Monsieur Hollande, comment allez-vous ? Bonjour Madame Dupré, très bien, merci. Et vous, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bonne journée. Merci, bonne journée, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus long. Alors je sais, tu ne comprends peut-être pas tout, mais ne t'inquiète pas. Comme le cours est en français, c'est excellent pour toi. Tu t'habitues à la musique du français, à la prononciation, à reconnaître un petit peu des mots. Et même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. J'ai préféré faire une leçon pratique pour commencer, où on voit directement des choses et que tu peux mettre en pratique pour que ce soit motivant et agréable. Dans la leçon 2 et la leçon 3, nous allons voir un petit peu de théorie. Bravo, tu commences très très bien. Maintenant, n'oublie surtout pas de faire les exercices sur ta fiche PDF et d'écouter à nouveau tous ces dialogues. Et l'idéal, c'est de les répéter. Tu l'écoutes et tu le répètes, d'accord ? Et presque, si tu pouvais l'apprendre, ce serait parfait. Mais déjà, de l'écouter plusieurs fois et essayer de le répéter, eh bien c'est déjà très très bien ! Bien, je te dis au revoir et on se retrouve dans la leçon 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ...